Je les ai intégrés après, j'ai tourné deux nuits avec des vrais éléments, mais le fond, c'est une autre couche que j'ai rajoutée après. Donc j'ai tourné effectivement quelques images sur son livre. Mais c'est une technologie qui vous a... Ah non, je suis très à l'aise avec ça. Vous savez, moi j'ai eu la chance avant de faire les deux écoles de cinéma, j'ai pris Lumières et La Fémis, qui s'appelait autrefois différemment. Et je suis sorti de l'école très tôt, j'avais moins de 20 ans, j'avais 19 ans, et j'ai eu la chance de faire des films publicitaires. J'en ai fait 400 ou 500, je ne sais plus. Et donc, si vous voulez, avec les films publicitaires, j'ai touché à tout. J'ai tout de suite fait des plans d'hélicoptère, des plans sous-marins, des films en animation, tout ce qu'on peut imaginer. Et je profitais de cette opportunité pour utiliser toutes les nouvelles caméras, toutes les nouvelles technologies. Donc, toute ma vie, j'ai anticipé sur les mêmes technologies. J'ai été le premier à refaire des films en 3D. Si Cameroun s'est intéressé à la 3D, c'est que j'avais fait un film, ça faisait du courage, l'histoire de Guillaume, de l'aéropostale. Et que ça a redémarré, cette technologie. J'ai été le premier à faire un film en Dolby, en France, c'était la Gare du Feu, d'ailleurs. J'ai été le premier à tourner en digital en Europe, c'était deux frères, etc. Donc, si vous voulez, je suis extrêmement à l'aise. Mais la technologie au service de l'histoire. Et puis, surtout, ne pas la voir, la technologie. Là où c'est tragique, c'est quand vous faites, soi-disant, une invasion maritime avec 2000 bateaux. Mais vous n'en avez que deux pour le tournage. Donc, vous reproduisez à l'infini les deux. Mais les gens, ils savent que c'est bidon. Ils le sentent. Ils ne vont pas expliquer. Mais ils n'ont pas la même émotion que si vous avez... Alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez, comme j'ai vu sur Stalingrad, j'avais 90 bateaux, vrais. Et dans les fonds, parfois, j'ai rajouté quelques explosions dans les ciels. Aussi, j'ai rajouté dans ce film-là des avions en 3D, c'est-à-dire créés à l'ordinateur, parce que les schlucas n'existaient plus. Donc, il fallait les reconstituer. Et ceci étant, ce n'est même pas une question d'économie. Ça coûte aussi cher que d'en fabriquer. En vrai. Quand les effets spéciaux sont bien faits, ça coûte tout. Mais, pour répondre à votre question sur la guerre du feu, je n'aurais pas fait la même chose. J'aurais pu néanmoins faire un peu mieux, parce que j'ai eu, par exemple, dans le film, une charge de mammouth. Alors, ces mammouths, ce sont des éléphants que j'ai fait dresser pendant 6 mois, à porter des leggings en poids de yac, des manteaux en yac et des trompes garnies de poils. En fait, c'était des bas d'or que l'on mettait sur la trompe. Tout ça a demandé 6 mois. Ce que j'aurais pu faire avec le numérique, c'est garder le même principe, mais améliorer les raccords entre les leggings et le manteau, par exemple. J'aurais pu aussi, ce qui m'a beaucoup gêné dans le montage, pour que ces éléphants ne s'enfuient pas, ils avaient des entraves, des chaînes. Et évidemment, dans certains plans extrêmement intéressants, on voit les chaînes. Mais à l'époque, je ne pouvais pas les enlever. Mais aujourd'hui, c'est l'enfance de l'art. Ça se fait dans quelques minutes. Donc, s'il vous plaît, il y aurait eu, évidemment, des scènes d'action certainement toujours faites de la même manière, et où j'aurais pu utiliser des images plus riches. Je me souviens avoir jeté des quantités de plans formidables dans lesquelles on voyait, justement, soit un dresseur dans le lointain. Aujourd'hui, un dresseur dans le lointain n'a aucune importance. On ne l'efface en quelques secondes. Et ce film, c'était un budget incroyable pour l'époque. Un scénario, une langue que personne ne comprend. Vous avez toujours fait ce que vous vouliez ? Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une chance inouïe de commencer à faire des films publicitaires. Donc, normalement, des films complètement contraints par le client. Ben non, pas dans mon cas. On m'appelait pour faire des films où les gens ne savaient pas trop bien quoi dire et quoi faire. Donc, on me demandait ce que j'en pensais et comment je ferais. Du coup, la plupart des films publicitaires que j'ai faits étaient des films où je suis beaucoup intervenu au niveau du scénario. et comme j'étais une tête de mule et qu'en plus de ça, je ne voulais pas faire n'importe quoi et que je n'avais pas envie. C'est ça qui m'a sauvé. Je ne voulais pas faire des films publicitaires. Et je les faisais. Oui, bon, allez, je vais vous le faire. Du coup, si on ne me laissait pas faire, j'avais une expression, je disais, je prends ma musette et je m'en vais. Et je prenais effectivement mon sac de pêche dans lequel j'avais mes affaires et je partais. Ils croyaient que je me faisais un numéro ? Non, je partais vraiment. J'ai fait la même chose dans le métrage. Je n'ai pas eu envie de travailler à Hollywood. C'est Hollywood qui m'a invité et j'ai décidé de m'inviter, c'est pour faire les films publicitaires. Alors, on me proposait à l'époque, comme maintenant d'ailleurs, un film par semaine à peu près. Et je disais non. Et alors, il me disait, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Je veux faire la guerre du feu. Ah, vous nous embêtez avec ce film, mais non. De toute façon, le scénario est très bien, mais on ne comprend pas le dialogue. Je dis, mais vous me dites que le scénario est très bien. Donc, ça vous a plu ? Vous n'avez pas eu besoin du dialogue, on comprend. Oui, mais on aimerait bien savoir ce qu'il se dit. Je dis, mais non, c'est une langue étrangère que nous avons inventée avec Anthony Burgess, l'homme qui avait écrit 2001, etc. Et donc, je n'ai fait que les films que j'avais envie de faire. Et je me suis battu, y compris le tout dernier, la Harry Kéber, qui est une série télé, j'avais envie de faire de la télé, pour voir pourquoi tout le monde se précipite à faire de la télévision, ce qui est un nouveau support assez formidable, d'ailleurs, qui donne beaucoup de liberté, en tout cas de diversité. Oui, justement, la télévision, il y a beaucoup de réalisateurs qui s'y mettent, de grands réalisateurs qui s'y mettent. Oui, parce que si vous voulez, ce qui se passe, c'est que le cinéma commercial, j'ai envie de dire, a abandonné les films dits de qualité avec du sens. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les films internationaux démarrent dans le monde entier le même jour. Pourquoi ? Parce que sûrement, il y a la piraterie. Donc, vous avez votre film piraté, et du coup, le film n'est pas remboursé. Donc, vous ne pouvez plus faire un film qui sera piraté, mais qui est destiné à des gens qui ne sont pas libres le premier jour de la sortie. Donc, si vous voulez, ça a complètement bouleversé le métier. Et du coup, beaucoup de sujets intéressants ne peuvent plus exister au cinéma, ils existent à la télé. Mais alors, j'ai eu sur ce film un souci que je comprends normal, c'est que l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui est amoureuse d'un homme de 40 ans. Soudain, il y a le mouvement MeToo, et les gens de Géme se disent « Mais elle ne peut pas l'aimer, c'est interdit. » Je dis « Attendez, il n'y a pas de viol, il n'y a pas d'arrasement sexuel, ce n'est pas du tout ça. » « Oui, mais elle n'a pas le droit de l'aimer. » Je dis « Attendez, vous avez le scénario, le bouquin vous n'avez plus, vous trouvez des acteurs formidables. » « Ah oui, mais elle ne peut pas. » Bon, si vous voulez, je me suis battu. Là aussi. Oui, et puis j'ai fait le film, finalement, que nous avions voulu faire. Et maintenant, ça fait un carton. Partons dans le monde. Donc, si vous voulez, si on ne se bat pas, c'est d'abord, si on ne se bat pas, c'est qu'on ne croit pas à son histoire. Et donc, il faut avoir le courage de dire « Eh bien, je m'en vais. » Ce que j'ai fait, d'ailleurs, avec MGM, je l'aurais dit « Attendez, moi, si vous ne voulez pas de ce montage, je dirais pourquoi je n'ai pas fait le montage, donc mon nom disparaît du générique, vous vous débrouillez et vous faites votre sottise parce qu'il voulait tout remonter. » Et vous avez l'avantage de dire « Vous avez le Final Cut ? » Oui, mais vous savez, en télévision, ça n'existe pas, le Final Cut. J'ai le Final Cut, mais c'est une arme... Vous savez, la bombe atomique, c'est bien gentil. Il ne peut pas vous en servir, en vérité. Il faut mieux les arbres conventionnels. Le Final Cut, ça consiste à dire « Le film ne sortira pas si vous changez une image. » En fait, on ne peut pas dire tout à fait ça. On ne va pas compromettre un investissement de temps, ne serait-ce que vis-à-vis de mes acteurs. Je ne veux pas dire « Non, on ne sort pas le film. » Mais enfin, c'est quelque chose d'abord devenu très rare. On est très peu dans le monde. Il y a peut-être une dizaine aujourd'hui à avoir ce Final Cut. Ça ne se reproduira plus. C'est fini. Les producteurs ne veulent plus. C'est trop dangereux. Imaginez qu'entre-temps, le metteur en scène devient fou et qu'il dise « Non, finalement, mon film ne va pas sortir. » dans les discours. Donc, il y a toujours quand même une conversation. Ou vous avez le dernier mot. Ça change. Mais là, en télévision, non. Mais ce que je leur avais proposé, c'est de faire une version américaine qui serait la leur. Et puis moi, je ferais ma version internationale. Ça a été accepté. Et du coup, c'est la version internationale qui passe partout. D'accord. Et avec cette nouvelle interprétation, vous êtes revenu sur votre amour pour la littérature aussi ? Vous savez, la littérature, c'est un très bon matériau pour le cinéma. Le danger, en fait, c'est d'adapter des livres importants. Il vaut mieux, selon la recommandation de beaucoup de metteurs en scène, en particulier de Hitchcock, de prendre un mauvais livre, mal écrit, mais avec une histoire qui va être porteuse en termes de cinéma. Ce n'est pas du tout le même plaisir, le plaisir d'être happé par une image de cinéma et de s'identifier à un personnage, de le vivre en temps réel avec le cœur battant au même rythme que celui du personnage principal qu'un livre où on va être enchanté d'abord par la qualité littéraire. C'est complètement différent. Vous voyez, quand on lit un livre, le lecteur fabrique son image. C'est cette image-là qui va lui permettre de s'identifier au personnage. Donc, ça passe par la tête. Le cinéma, c'est le contraire. Ça passe par le bide parce qu'il y a la musique, il y a l'image. C'est sensoriel. C'est très difficile de dégager une idée à partir d'une image et du son. Vous écoutez une symphonie, quelle est l'idée de la neuvième de Beethoven ? Philosophiquement, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est compliqué. Mais vous ressentez des émotions que vous ne ressentez pas forcément en littérature. Donc, vous voyez, c'est des choses très, très différentes. Si bien qu'une bonne histoire mal racontée vaut mieux qu'une magnifique non-histoire sublimement racontée. Ce qui est le cas des textes comme Proust, c'est magnifique. Sauf que pour en faire un film, c'est très compliqué. Moi, je me suis lancé dans des choses compliquées avec des œuvres comme le nom de la Rose. C'était très risqué, effectivement. Mais bon, j'avais envie de le faire. J'ai passé deux ans de ma vie à faire 17 scénarios. 17. Mais, ce que donne un livre, c'est que, en tant que, je commence par être donc lecteur, et quand ce lecteur-là a des émotions et forcément des images qui se construisent dans le cerveau, on est déjà sur un terrain solide parce qu'on ne se met pas en doute soi. Vous voyez, quand on écrit soi-même, ce qui m'arrive assez souvent, en ce moment en particulier, on déchire la page parce qu'on n'est pas sûr que cette histoire, est-ce qu'évidemment elle va le suivre ? Est-ce qu'elle va décider non de rester avec son mari ? On va hésiter à un moment. Si vous avez déjà un guide d'une histoire qui vous a plu, qui vous a émerveillé, c'est, j'ai envie de dire, un gain de temps d'une part, mais surtout une assurance que vous êtes sur la bonne voie. Mais encore une fois, vous savez, ce n'est pas parce que vous avez adapté un bouquin célèbre que vous allez avoir un succès. Au contraire, très souvent, vous avez plein de bouquins célèbres qui font des adaptations davantage ou, et encore plus fréquemment, de très mauvais livres qui font d'excellents films. Mais là, on ne retient pas que l'auteur du film à adapter un livre parce que le livre est un peu nul. Donc, ça ne prend pas la même valeur. Moi, en fait, j'étais très malheureux que Le Nom de la Rose soit un tel succès littéraire parce que quand j'avais fait acheter le bouquin, j'étais convaincu que personne ne le lirait. Moi, il m'avait enchanté, emballé le bouquin. Mais je me souviens, mon producteur était aux anges, il m'avait payé ça des globinettes et après, on lui propose un million d'euros pour le scénario où il était aux anges. Moi, j'étais désespéré. Je croyais faire un film sur une oeuvre complètement inconnue. Mais Umberto Eco aussi, il a vendu ses droits pour le prix d'une moitié de voiture de Volvo d'occasion qui était invendable parce qu'il était de couleur langouste. Et on allait le voir qui venait nous attendre à l'aéroport de Milan avec mon scénariste et ma femme. Et on prenait la langouste. Et après, le film a été un triomphe et il n'avait toujours pas été payé. Mais vous avez adapté ce film, ce n'est pas tout à fait le roman d'Uberto Eco. Non, bien sûr. Mais la plupart des gens, après, on pense que le livre, c'est le film. C'est le film. Parce qu'ils ont revu le film plein de fois alors qu'ils ont le livre au mieux une fois. Et je reviens d'Italie, là, tout le monde me dit cette chose-là. C'est dire, presque un embarras vis-à-vis de quelqu'un comme Eco que je respecte infiniment, que j'aime depuis toujours. Il est malheureusement décédé maintenant. Mais j'ai une admiration phénoménale et j'étais gêné que les gens nous rejoignent à table en vantant le livre, en citant une scène qui n'était pas dans le livre. Je me souviens d'un président de la République français que je ne nommerai pas qui avait dit pour lui remettre une médaille, « Monsieur Eco, vous avez fait un livre mythique. » Alors, qu'est-ce que c'est un livre mythique ? C'est un livre que tout le monde pense avoir lu mais n'a jamais lu. Et il se met à faire les compliments sur le film. Vous voyez, c'est terrible, ces choses-là. C'est très embarrassant et ce n'est pas du tout une chose que je cherche, surtout à un moment comme celui-là. j'étais navré de cette affaire. Mais si vous voulez, ça a à voir aussi avec le fait, je vais vous citer un exemple, quand je travaillais avec Umberto, un jour, le téléphone sonne et on apprend les résultats de son livre en Allemagne. Sa femme décroche, elle dit 9 000, c'est beaucoup. Comment ça, 90 000 ? Non, 900 000, ce n'est pas possible. C'était les chiffres de vente du bouquin le premier jour en Allemagne. et il me dit, Umberto, tu te rends compte si tous les gens qui lisent le livre vont voir ton film ? Et je lui ai dit, Umberto, s'il n'y a que les gens qui lisent ton livre qui voient mon film, je ne pourrais plus jamais faire des films de ma vie parce qu'on n'est pas dans les mêmes nombres. Vous savez, quand vous entendez les succès de télévision, chaque jour, on vous dit, bon, il y a eu 4 millions de gens ou 5 millions. Mais quel est le livre qui se vend à 5 millions ? Il n'y a pas. Et puis, là, c'est un pays. Mais quand vous avez un film qui travaille dans le monde entier, en Chine, là, j'ai fait 21 millions d'entrées, bon, c'est pas... par rapport à la population chinoise, c'est pas énorme, si vous réfléchissez. Mais donc, on n'est pas dans le même calibre, c'est normal, on est dans un art populaire. Et vous êtes, je crois, repartis en Chine, récemment, pour un projet. Non, c'était pas pour un projet. J'avais... Enfin, j'ai des projets en Chine, bien sûr. Je dis bien sûr parce que j'adore. mais il y avait un festival de français à Qingdao. Oui. Et je suis allé là à l'invitation de cette ville qui a le plus grand studio de cinéma du monde. Il y a 40 plateaux. Et non seulement, moi, j'ai un projet qui peut peut-être se tourner là-bas, mais il se tourne actuellement un grand film qui est le plus cher de l'histoire du cinéma chinois, 400 millions d'euros pour trois films tournés par un copain à moi, Mongol, qui est venu me voir sur le tournage du dernier Lou, parce qu'il aimait, il voulait voir comment je tournais, qui est devenu un copain et il a pris toute mon équipe de mon film. Donc, voilà, j'ai passé des jours délicieux avec des amis qui ont travaillé avec moi pendant un an et demi ou deux ans. D'accord. Et donc, la Chine, c'est aussi un nouveau terrain de jeu pour les... Mais je suis complètement tombé en amour de la Chine, des Chinois. Des Chinois, oui, mais de la Chine aussi. On ne peut pas dissocier les uns des autres. La Chine, un pays très compliqué et fascinant pour ça, non seulement, c'est un pays immense, mais il y a 56 minorités. Et moi, je travaillais avec une minorité, la principale, la Nicole. C'est fascinant de voir ce pays où quand même, il y a 200 millions de gens qui ne parlent pas le mandarin et que les gens de Shanghai comprennent à peine le mandarin qui est parlé à l'équin et quand on est en Chang'an, à Canton, les gens, ils parlent une autre langue, ils parlent le cantonais. Et moi, j'avais des versions doublées en chinois différentes. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à superviser une version en cantonais, une version en mandarin de Pékin, mais il y avait une version en mangarin de Shanghai et puis une version en mongol, une version dans d'autres langues. C'est affolant, vous voyez. Imaginez que nous, on a été comme ça en France où il y avait des gens qui parlaient breton en provençant. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Vous êtes là pour l'hommage à Madondo. Vous disiez tout à l'heure qu'il vous avait influencé. Oui, parce que le cinéma africain m'a rapproché, disons, de l'été que je voulais faire à l'époque. J'étais coopérant au Cameroun. Ma mission était d'apprendre un peu le cinéma que j'avais appris à l'école aux fonctionnaires du ministère de l'information. Et à l'époque, il y avait encore assez peu de cinéma africain. Il y avait le pape du cinéma à l'époque s'appelait Senben Ousmane. Il était sénégalais. Il y avait un garçon qui s'appelait Jean-Pon Gassa au Cameroun. Et puis, est venu le film de Madondo qui était un des rares films africains à circuler dans le pays. Il était venu au Cameroun et j'avais été émerveillé par la gentillesse de cet homme et par la qualité de son travail. Et j'avais été touché en me disant tiens, voilà. Ses propres cinéastes et je pense que Madondo ainsi que Suleyman Sissé au Mali et Senben Ousmane sont des repères pour les cinéastes contemporains. Je connais très bien Sisoko que j'adore et je n'ai jamais parlé de Madondo avec lui mais il est bon itanien comme lui. Mais ça me fait moi immensément plaisir qu'il y ait ces cinéastes extrêmement talentueux. dans ce pays et ce que je souhaiterais c'est qu'évidemment leurs œuvres soient mieux diffusées, mieux appréciées, mieux comprises par les publics occidentaux et les publics du monde. C'est compliqué. Les cinémas nationaux aujourd'hui ont du mal à s'exporter. Et en quoi est-ce qu'il vous a influencé ? Il m'a influencé par ça, sa tendresse si vous voulez. Il y a quelque chose de toujours généreux dans le cinéma africain. Il y a quelque chose de sensuel. Et son premier film m'avait vraiment impressionné. Cette douceur, c'est difficile de parler de l'Afrique pour des gens qui n'y sont jamais allés ou qui sont allés au club militerranée quelque part de complètement isolés. mais ça n'a rien à voir avec la connaissance de cette Afrique charnelle que je connais et que j'aime tant. Mais Dondo, ça a été pour moi quelqu'un qui a su traduire cette sensualité-là. Après, je la retrouve. Effectivement, je suis très ami avec Souley M. Sissé, qui est lui aussi un grand cinéaste, un grand communicateur. Mais j'ai été très influencé par Jean Rouge aussi. Jean Rouge a peut-être été d'ailleurs un facilitateur pour moi quand je suis débarqué en Afrique. J'avais vu tous les films de Jean Rouge et j'avais pris des cours avec lui au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc, je suis arrivé peut-être préparé, mais j'étais pourtant... J'avais l'impression que j'allais détester l'Afrique. Et puis, ça s'est passé différemment. Mais je me souviens, la porte de l'avion s'est ouverte. Il y avait quelque chose qui m'avait plu. Il y avait un gendarme qui était sympathique et qui rigolait. Et puis, il y avait un parfum. Et puis, les gens étaient souriants. D'autres s'engueulaient, au fond, avec une violence incroyable. J'ai aimé ça. Et je continue à aimer énormément l'Afrique. C'est grâce à ces gens-là. Vous voyez, je me suis rencontré un Camerounais tout à l'heure. qui m'a aidé. Il est de Yaoundé, il est Ehondo. J'avais envie de parler avec lui de toutes ses expériences. J'aime me trouver là-bas. J'aime me trouver avec ses amis africains. Partager un repas dans une caûte ou dans un restaurant international. Il y a des deux. J'ai beaucoup d'affection, de tendresse. Et l'Afrique m'a aidé à me révéler, je crois. Je ne serais sans doute pas du tout le même. Vous savez, mon profil, moi, c'était le latin, le grec, c'était l'IDEC. Vraiment, on est plus prétentieux que l'IDEC. C'est infernal. Ce n'est pas possible. Je rêvais d'être un étudiant sec, intellectuel, et l'émotion me dégoûtait. Ah ben, évidemment, en Afrique, ça change. En Afrique, vous êtes bousculé par les émotions. Alors oui, je suis revenu différemment. J'avais une tête que j'essayais de faire fonctionner, je suis revenu avec le cœur palpitant. Super. Il y a 10 minutes pour présenter le film. 10 minutes ? Oui. On met combien de temps pour y aller, alors ? On va être dans la voiture, mais 10 minutes. Ah ben, on y va.